ça va pas ça va pas je suis pas content de moi je viens de faire une vidéo de plus d'une demi heure sur le bilan de la chaîne et en la revisionnant je la trouve chiante c'est terrible c'est terrible mais voilà quand le contenu paraît chiant déjà à soi même on se dit que c'est pas la peine de la publier donc je l'ai supprimé tout simplement et je vais essayer de la refaire de manière plus concise et de manière plus intéressante si c'est possible c'est une petite vidéo qui paye pas de mine je vais juste faire un état de santé de la chaîne petite analyse de ce qui s'est passé en 2023 et anticipation de ce qui risque de se passer en 2024 je vais essayer de rendre ça digeste voilà et pour le rendre digeste déjà je vais essayer de le faire plus condensé plus court donc si vous aimez les jeux vidéo le rétro gaming la collection ou les débats sur les sujets dont la thématique principale sont le jeu vidéo du meilleur général vous êtes sur la bonne chaîne meilleur vœu à tous ceux que j'ai pas vu 2024 j'espère que cette année sera à la fois bonne pour votre santé mais aussi que vous vous amuserez bien on sait pas ce que va donner cette année 2024 encore peut-être qu'on sera comme d'habitude un petit peu déçu mais on sait jamais peut-être ça va être mieux que d'habitude allez il faut être optimiste dans la vie donc qu'est ce qui s'est passé alors qu'est ce qui s'est passé sur la chaîne qu'est ce que c'est que cette chaîne déjà savoir que la chaîne existe depuis 2019 enfin en réalité elle existe depuis 2016 mais avant c'était pas une vraie chaîne de youtube je m'en servais d'essai pour balancer quelques vidéos gameplay de street fighter sur depuis la ps4 mais ça servait un peu à rien depuis 2019 en revanche juste avant le co vide ça a commencé je me suis dit allez je me lance dans le youtube game je vais faire des petites vidéos comme je faisais beaucoup de brocante que je commençais à collectionner les jeux et tout je me suis dit enfin que je commençais ça faisait déjà trois quatre ans que je que je collectionnais je commençais enfin avoir des choses à montrer des choses un peu acceptable on va dire donc ça a commencé en 2019 où les premiers mois ça a été génial c'est vrai que pouvoir partager sa passion de manière publique comme ça et avoir des retours qui étaient vraiment très gentil au début honnêtement c'était c'était super chouette les premières impressions youtube après il y a eu des moments un petit peu plus un petit peu plus laborieux on va dire après à partir de 2021 jusqu'à fin 2023 et une stagnation de la chaîne baisse de motivation il a fallu que je me recentre que je réfléchisse à mon avenir et et puis j'ai déménagé début d'année donc il n'y a pas eu de vidéo pendant quatre mois ça m'a permis de prendre un peu de recul de réfléchir à comment améliorer le contenu et toucher enfin intéresser un plus grand nombre donc j'ai un petit peu délaissé les lives et puis je suis revenu petit à petit avec d'abord les vidéos qui concernaient l'aménagement de la gaming room peut-être que j'en referai parce que il y a eu quelques changements depuis on fera un petit tour été 2024 pourquoi pas et puis après j'ai repris petit à petit les contenus un peu plus classique en me focalisant en me focalisant plus particulièrement sur des sujets qui concernent la collection les collectors et plus particulièrement le support nintendo switch même si je parle également beaucoup la pc engine la super famicom c'est vraiment ces trois supports qui sont les supports principaux de la chaîne qui le sont devenus ça a été l'évolution un petit peu aussi naturel de mes cibles en tant que collectionneur parce qu'on peut pas tout collectionner à moins d'avoir à moins d'être le prince d'arabie saoudite ou d'être un haut fonctionnaire suisse on n'a pas un budget limité pour acheter tous les jeux rétro qu'on veut donc il faut se battre il faut fouiller comment on dit il faut chimer pardon il faut suivre les bonnes affaires il faut contacter les gens faut négocier il faut revendre il faut il faut aller voir sur toutes les plateformes il faut se déplacer vraiment quand on est quand on a un budget très serré voilà en tout cas c'est ce que je fais moi pour arriver à trouver des belles pièces parce que sinon ben forcément si on n'y met pas le prix il faut au moins y mettre l'effort donc moi j'ai trouvé un espèce de roulement je commande des colis du japon je restaure des des consoles j'en mode certaines je les vois j'en revends une partie je garde des pièces pour moi ce qui fait que comme ça c'est cool et puis j'ai un petit budget petit budget switch en plus voilà qui vraiment pas énorme mais grâce à ça j'arrive quand même à récup des belles pièces en tout cas les pièces qui me font plaisir et en 2023 il ya eu énormément de belles pièces que j'ai pu récupérer sur cette console déjà parce que de 1 les prix ont légèrement baissé ça aide et puis de 2 de 2 c'est la fin de vie de la console donc il ya il commence à avoir des gens qui revendent et plus il ya de revendeurs plus et ben les prix sont compétitifs et ça baisse un petit peu notamment j'ai pu récupérer le chanté pirates curse deux fois moins cher que le prix que j'avais vu il ya deux ans de ça donc là c'est vraiment je l'avais déjà dit dans les vidéos précédentes c'est le bon moment à mon avis pour chopper les pièces un peu rares un peu recherché il va y en avoir quelques-unes qui vont héberger là avec l'arrivée de la nouvelle console nintendo il y en a qui vont revendre leur collection switch très certainement donc on va avoir des jours revenir mais comme ils sont d'édition tout de manière très limité on va pas les voir très longtemps en fait à ce prix là donc c'est le bon moment faut pas rater le coche parce qu'après je pense que dans quelques années alors ça c'est un peu les prédictions à la madame soleil je pense que ça va piquer sévère déjà que ben bon si vous voulez avec le collector de chanté aujourd'hui ben ça douille honnêtement moi je suis pas prêt à à passer mille balles dans un jeu jamais enfin je pense que jamais de ma vie je ferais ça après faut jamais dire jamais il y a quelques années je dirais je disais je mettrais jamais 100 balles dans un jeu puis puis finalement ça m'est arrivé et même plus mais non mille balles non 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 ne me tentez pas les gars après je vais me mettre à la néo géo et tout je vais hypothéquer la maison que j'ai pas d'ailleurs je suis même pas propriétaire enfin bref non non puis là comme j'ai dit dans la précédente vidéo ma collection va se limiter au support que je viens de citer la switch la pc lg la superfabicom donc ça va être plus de la la complétion on peut dire complétion non de la finalisation de collection plutôt que vraiment toujours récupérer des tonnes et des tonnes d'ailleurs je pense même revendre d'autres supports j'y pense de plus en plus sérieusement j'ai beaucoup de ps2 beaucoup de après c'est des supports un peu répandus mais j'ai plusieurs centaines de jeux sur ps2 ps4 xbox 360 même la xbox première du nom la wii voilà donc c'est des jeux que je n'expose même plus après je les aime bien voilà c'est pas des jeux que j'aime pas je trouve qu'ils sont moins je veux dire c'est moins joli à mettre sur les étagères après c'est vraiment subjectif bien évidemment moi ça me plaît moins j'aime beaucoup par contre les tranches rouges de la switch qui sont unies j'adore bah les correcteurs sont cool et après tout ce qui est boîtes de cartouches que ce soit de la gameboy de la nes de la superfabicom ça c'est des boîtes super même même la megadrive et la master system je vous remontre la master system pareil c'est des boîtes blanches unies alors les excusez moi les illustrations c'est peut-être pas les plus belles du monde en revanche je trouve ça super sympa d'avoir une collection master system organisée comme ça voilà ça fait propre ça fait un peu vhs quelque part vhs blanche voilà après c'est ça ce côté simpliste que j'aime bien ce côté naïf sur les jaquettes bon il y en a qui sont vraiment horribles dans le tas vous les connaissez certainement la pc engine bah c'est des cd tout simplement ça c'est ma collection pc engine ça tient sur deux étagères et pourtant ça c'est une mine d'or les amis ça ça fait partie des jeux rétro que je préfère bon les megadrive bah les megadrive c'est sympa aussi mais voilà c'est c'est déjà un peu plus c'est moins homogène on va dire par contre j'en ai pas beaucoup mais parmi les boîtes de jeux que je kiffe le plus bah c'est tout simplement ça c'est les boîtes de NES ce format là vertical autant j'aime pas trop le format super NES horizontal autant ce format là boîte NES verticale comme ça occidental je trouve génial alors je sais pas pourquoi bah au japon à l'époque de la NES ils avaient des petites boîtes horizontales principalement parce qu'ils en avaient des formats différents et après quand on est passé à la version 168 c'était l'inverse nous on a eu les formats horizontaux et puis eux ils ont continué à avoir enfin ils ont eu des formats verticaux qui ressemblent vous voyez c'est pas vraiment exactement la même taille mais ça ressemble quand même aux formats qu'on avait nous en Europe durant la génération de consoles précédente ça c'est mes deux formats de boîte préférés si vous voulez me faire plaisir vous m'offrez je déconne mais bon voilà c'est vraiment ce que je kiffe le plus après il y a aussi les boîtes carrées de la Game Boy qui sont cool je trouve d'ailleurs en parlant de ça dans les prochains mois qui arrivent vous verrez une grosse rentrée de jeu Super Famicom c'est normal ça on voit c'est dans son petit bateau ça va arriver sagement donc là il me tarde il me tarde parce que là vous voyez que j'en ai une petite poignée là et d'une petite poignée je vais en avoir allez 4 fois plus d'un coup donc ça va faire plaisir voilà je sais même plus de quoi je parlais je parlais ah oui donc c'est l'année 2023 je me suis complètement éloigné du sujet mais bon vous avez compris le but c'est toujours faire partager la passion alors il faut savoir que moi j'ai une particularité c'est que je suis un petit peu bricoleur aussi donc par exemple tout ce qui est console que je reçois genre cette Twin Famicom je l'ai entièrement refaite j'ai changé la courroie la courroie et les condensateurs du lecteur disquette tous les condensateurs de la console je vais faire le mode RGB après d'ailleurs je l'ai fait sur cette petite Famicom AV voilà celui-là il a le le mode RGB que j'ai installé moi-même j'ai bien galéré d'ailleurs c'était mon premier mode RGB sur la NES voilà mais c'est juste des exemples il faut savoir que la plupart des consoles auxquelles je joue sont modées et c'est un hobby que j'aime beaucoup faire aussi et je fais aussi un petit peu d'impression 3D pour faire des petits supports vous voyez là un petit support Game Boy ou Famicom Disk System voilà ce genre de trucs c'est des petits kiffs et puis c'est des trucs qui ne coûtent pas cher qui en rendent bien et puis c'est vous voyez entre par exemple acheter une console Analog Nt pour jouer à Super Famicom en qualité exceptionnelle certes ou acheter une Super Famicom japonaise à 30 balles et lui mettre une puce de nouveau à 30 balles et avoir une qualité très très proche de ce que vous pouvez avoir sur Analog Nt et en plus de pouvoir y jouer directement sur votre Trinitro comme c'est le cas ici bah ça vous aura coûté juste 5 fois moins cher pour en plus avoir le plaisir de jouer sur console d'origine alors là en plus j'ai mis ça c'est une One Chip que je dois dézoner qui n'est pas encore dézonée j'ai vendu ma console qui était dézonée et puis là vous voyez j'en refais une des fois je fais comme ça des petits roulements quand j'ai besoin de fric je vais rajouter un petit récepteur pour jouer aux manettes Bluetooth donc on peut y jouer aux sticks arcade ou aux manettes Super NES sans fil bah voilà ça c'est ce genre de truc regardez regardez-moi comme elle est belle avec le petit rack vous connaissez le rack hop et je pars vraiment en live dans cette vidéo je comptais vous parler du bilan de la chaîne et puis là je vais vous montrer n'importe quoi alors rackstation on peut ranger à la fois ses jeux et ses manettes elle a l'adaptateur pour faire passer les jeux pâles pour l'instant bientôt il n'y aura plus besoin puisqu'elle sera dézonée voilà concernant les nouveautés rétro tant qu'on y est je peux vous montrer j'ai récup récemment des écrans cathodiques d'ordinateur pour avoir du 480p on peut jouer à la Dreamcast dessus mais aussi aux jeux PC rétro ça c'est cool voilà donc vous voyez que j'ai en parallèle des collections Switch récentes des activités bien rétro gaming voilà donc ce que vous verrez sur la chaîne c'est tout ce qui a en rapport avec tout ça ne partez pas vous êtes encore là heureusement parce qu'avec cette vidéo totalement déstructurée où je pars en roue libre totale j'ai juste oublié de vous parler du plus important de ce pourquoi je fais cette vidéo les bonnes nouvelles de l'année 2023 voilà alors déjà meilleur vœu je ne sais plus si je l'ai dit dans la vidéo ou pas mais re meilleur vœu voilà profitez bien que cette année soit la meilleure de tous les temps je vous le souhaite qu'est-ce que je voulais dire ouais mais du coup qu'est-ce qui s'est passé en 2023 c'est surtout une nouvelle progression importante à partir de la fin de l'été à partir des mois septembre-octobre il y a eu plusieurs vidéos qui ont enfin boosté les vues de la chaîne qui ont enfin boosté le nombre d'abonnés le nombre d'heures de visionnage et bien ça ça fait plaisir et je dois vous remercier tous et toutes tous ceux qui me lâchent des petits commentaires sympas ou qui juste regardent les vidéos like qui s'abonnent tout ça c'est hyper motivant ça fait plaisir et ça veut dire que bah parfois je dis des choses qui se laissent écouter hein et que parfois bah bon on arrive à échanger des avis sur le jeu vidéo qui sont plutôt cool dans la bonne ambiance la bonne humeur et ça fait super plaisir voilà donc on va continuer comme ça essayer de faire mieux essayer de se tenir au courant essayer de faire de la qualité et essayer de surtout de s'éclater et de s'amuser c'est le plus important c'est ça c'est faire une belle réa mais toujours avec un fond de bien-être voilà on se sent bien on fait on fait du jivet quoi on fait du jivet de la collection et on est bien allez sur ce les amis bonne année à tous et à très vite pour la suite la semaine prochaine nouvelle vidéo à très vite on fait – Sous-titrage FR 2021